Maintenant, on va s'intéresser à ce jeune homme qui est en train de devenir lui aussi la passion des Français, M. Fred Pellerin. Voici la bio de cet homme pas comme les autres. Fred Pellerin est né à Saint-Élie-de-Caxton. À 19 ans, le village l'engage pour organiser une visite historique. Un compteur de génie vient de trouver sa voie. En 2001, il présente son spectacle « Dans mon village, il y a belle lurite ». Il remporte la médaille de bronze au jeu de la francophonie. Ça y est, il va par là ! Babine joue. Dès lors, il enchaîne les spectacles qui connaissent de plus en plus de succès. En 2008, son spectacle « L'arracheuse de temps » est vu par plus de 200 000 personnes au Québec et en Europe. Ses histoires sont même portées au grand écran. Le film « Babine » enregistre des recettes de 2,7 millions de dollars. Parce qu'au début, j'ai mal à l'aise, hein ? Son conte de Noël, une tuque en mousse de nombril, présentée avec l'Orchestre symphonique de Montréal, reçoit le prix Gémeaux pour la meilleure émission de variété. Fred Pellerin est aussi un chanteur doué. Après un premier album en duo avec son frère, il fait paraître deux albums sous l'eau, « Silence » élu meilleur album folk de l'année au gala de la disque 2010, et « C'est un monde » qui remporte le même honneur en 2012. La même année, il reçoit l'Ordre national du Québec. Il a vendu 250 000 livres de comptes. On est au commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre. Il a donné plus de 2500 spectacles à travers la francophonie, dont 70 à guichet fermé à Paris. Il a remporté le Phoenix du spectacle de l'année au gala de la disque en 2013, année où son nom se retrouve dans le dictionnaire Robert. Ce conteur fait dorénavant partie de l'histoire. Un poète de la mémoire qu'on n'oubliera jamais. Cher Fred Pellerin, vous êtes à Saint-Élie-de-Caxton, ce que Céline est à Las Vegas. C'est un peu ça, quoi. Vous êtes chanteur. Moi, quand je suis vu votre spectacle, il y a du parler, mais il y a de la chanson. Oui. On a toujours chanté dans la famille, hein? Oui. C'était présent. Il y avait une affaire musicale autour de ma grand-mère. Il y avait son piano. Les tentes, je voyais du piano, les oncles qui chantaient. Mais vous aimez chanter. Certaines tentes allaient avec certains oncles parce que mes tentes n'étaient pas chromatiques. J'avais des tentes à trois ou quatre tons. Donc, chaque tente couvrait certains tons, certaines tonalités, ce qui fait que selon l'oncle qui venait chanter, il fallait changer les tentes sur le piano. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit j'avais des tentes qui n'étaient pas toutes chromatiques. Ça, c'est magnifique. Oui, mais quand ta grand-mère chantait, est-ce qu'elle mettait son dentier ou...? Quand elle comptait. Pour certaines histoires, parce que ma grand-mère avait le dentier très libéré. C'était une femme qui avait le mur du buccal. Elle avait un dentier autonome. Qui faisait sa vie, puis elle faisait la sienne. Et de temps en temps, il y avait des rencontres. Parce qu'elle, elle disait que quand c'était trop dur à avaler, il fallait mettre les dents. Ça fait que là, elle allait mettre ses dents ici. Elle n'a jamais été à l'aise. De toute façon, ce n'était pas ses dents à elle, c'était les dents de sa mère dont elle avait hérité. C'est parce que c'est les dents de génération en génération. La transmission orale, qu'ils appellent. Donc, après... C'est con, j'aurais dû l'amener. Il existe toujours, le dentier. Le donké? Non, c'est mon oncle Ephraim qui en a hérité. Il en a fait un chandelier. Voyons de quoi? Il y a des dents avec une chandelle. Non, non, ce n'est pas vrai, ça. Ben alors... Non, mais sérieusement, non, mais je m'excuse, je veux juste savoir quelque chose. Magnifique. Quand ta grand-mère est morte, elle a légué le dentier à qui? À Ephraim, mon oncle Ephraim. À ton oncle Ephraim? Oui. Qui en a fait un chandelier? Ben lui, il a ses dents. Il était pas pour se faire arracher les dents, pour le principe, mais il les a gardées. Et Julie, rien que pour cette anecdote, je ne regrette pas d'être venu à Montréal. Ça, c'est grandiose. Michel, si vous voulez, on va aller à Saint-Élie-de-Caxton. Mais je brûle l'envie d'y aller un jour en vacances. Écoutez ça, Michel. La rencontre de Francis et Fred, c'était la première fois qu'ils se rencontraient hier à Saint-Élie-de-Caxton. On vous amène donc en image... Rencontre au sommet. C'est un G2. Oui, le G2 des légendes. Alors là, on est présentement à la frontière du village de Saint-Élie-de-Caxton. C'est ici, un peu derrière de moi, que commence ce village légendaire. On m'a appelé il n'y a pas longtemps. Un appel manqué. Je prends le message. Francis Cabrel. Francis Cabrel voulait que j'y fasse une visite guidée du village. Fait que j'ai sorti mon bicycle jaune, je me suis lavé la pancarte et j'attends qu'arrive M. Cabrel. Je vais l'appeler M. Cabrel au début. Au bout de dix coups de pédale, il va me dire appelle-moi Francis. Fait qu'après, je vais l'appeler Francis tout le long du reportage. Bonjour. M. Cabrel, bonjour. Bienvenue, Saint-Élie-de-Caxton. Merci, tu vas bien? Bonsoir, le Bé. Bon, parfait. Parfaitement bien, merci, oui, oui. Vous voulez vous conduire? Si tu veux. C'est un grand village ou... C'est surtout un grand moment de vous recevoir, mais non, non, c'est pas un grand village. Fais attention parce que là, on n'a pas écrasé un ours qui traverse, je ne sais pas. Tu as des ours chez toi, non? Mon frère, la semaine passée. Ah, tu vois? Dans sa cour. Fait que c'est ça, Saint-Élie, c'est un village qui parle. Il y a beaucoup de bons parleurs, il y a beaucoup de monde qui ont cette façon-là de passer le réel puis le quotidien dans une langue, dans des images. C'est comme ça que tu viens de... Tes histoires viennent de là, quoi. Oui. D'accord. Toi, tu perpétues une sorte de tradition locale. Puis ça fait qu'aujourd'hui, il y a dans le village, à chaque été, 30 à 40 000 visiteurs. C'est pas vrai. Qui viennent faire la visibilité pour évaluer le taux de véracité des contes des histoires. C'est énorme. Oui. Moi, j'ai 10 visiteurs par an, là, c'est à fond. C'est pas beaucoup. Vous aviez de la misère à me croire, M. Cabrel, un chariot rempli de visiteurs du village. Fait que ces gens-là sont en train de faire la visite audio-guider le village. Hey! Oh! Merci. Bonjour, bonjour. Il y a surtout au village, beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer. Le village est très vigoureux dans son... dans son... Hey, Joey! Faut saluer comme ça. Salut! Salut, Joey! Fait que là, on a la petite école du village. Il y avait 58 élèves il y a 5 ans. Il y en a 138, c'est-à-dire. Ça fait que ça a plus où les mettre. Ben, dites-donc. Ici, c'est la maison de Méo, le barbier du village. Là, il y a la maison de ma grand-mère. Très intéressant. Elle est jolie, en plus. Hein? Oui. Fait que c'est là qu'elle me racontait des histoires. La source, cette affaire-là, de la mémoire, du souci, de dire, de redire, de passer, de transmettre... C'est la grande école, là-dedans. Donc ici, ça parle, quoi, ici. Les gens me parlent, là. Ça parle. Nous, on est des taiseux chez nous. Ah ouais? Oui, oui. C'est pour ça que vous chantez? Oui, c'est ça. Parce que comme je n'arrivais pas à m'exprimer sur le ton de la conversation, disons, je fais des chansons. Fait que là, on approche de l'église du village, il y a le presbytère à côté qui a été transformé. Il n'y avait plus de curé résident. Fait qu'il s'est installé un restaurant, là-dedans. Ah ouais? Alors, M. Cabrel, on est au presbytère. Je vous invite à rentrer. On va manger là? Oui. Je vais juste aller chez nous. J'ai une surprise pour vous. Je vais chercher quelque chose à boire. Fait que je vous laisse là puis je vous rejoins. OK, d'accord. Eh bien, à tout à l'heure, alors. Tout à suite. Moi, si j'allais à Stafard chez Francis Cabrel, j'aimerais ça qu'il n'y ait que du bar de pinot en me levant le matin. Fait que pour le recevoir, on va y servir son propre vin. Du vignoble des Cabrel. Alors, M. Cabrel, je me suis dit que vous étiez sur la route un peu de réconfort de comme chez vous. Deux bouteilles de chez vous, des vôtres. Je les connais, mais c'est ça. Vous les reconnaissez? Pourquoi ça s'appelle Boivon? En fait, à l'origine, ça s'appelait Boéron avec un E à la place du Ville. Une boère chez nous qui est l'endroit où il y avait des bœufs. L'Occitan, ça, c'est une langue qui existe encore un peu. Oui, c'est une langue qui existe un peu toujours. Il y a pas mal de gens qui tentent de la maintenir à flot. J'aime bien cette idée-là, moi. C'est canto que canto canto passe per you qu'est à l'end de you. À l'avant? À l'Occitan. La situation de la langue occitane, ça peut-être proche de la situation de la langue française au Québec? Même de la situation de la langue française en France, parce que chaque fois que l'anglais galope, chaque fois que l'anglais colonise, le français recule. Donc l'Occitan a reculé parce que le français avançait. Maintenant, le français recule parce que l'anglais avance, et ainsi de suite. Les Occitans s'organisent un peu, les Québécois aussi, je pense, je l'espère, en tout cas. Et les français, maintenant, il faut qu'on s'organise parce que l'anglais aussi commence à nous vampiriser. On est plein de mots anglais. Tous les magasins ont des titres anglais aussi. On se trouve au présbytère, au restaurant du présbytère. Oui. Puis dans l'église à côté, il y a une immense crucifix qui a été sculptée puis qui a été conçue pour passer dans les portes selon les mesures du plan d'architecte. À la construction, la porte centrale était moins large que prévu. Ce qui fait que quand ils sont arrivés avec le crucifix, ils ne passaient pas dans le pas. Ça fait qu'ils ont réussi à le passer en poussant puis en le faisant travailler pour qu'il plie. Oui. Et par les journées humides, on dit qu'il tend à se replier. C'est vraiment un village très spécial chez toi. Oui. Puis on habite ça. Si j'avais su, je serais venu vivre ici avant. M. Cabres, ça m'a fait vraiment plaisir. On est flattés puis il y a des gens de Saint-Élis qui nous ont passé puis déjà la rumeur est partie. Puis tu sais, au fait, je vais te dire que tu peux m'appeler Francis. Parfait, Francis. À la route. C'est le coup court. C'était ta vraie cavavin, hein? À toi? Oui. Il y a du vin de Francis à Saint-Élis-de-Caxon. C'est très flatté. Puis là, il y a aussi à Saint-Élis-de-Caxon, il y a le calendrier liquide. Oui. Qui était une invention de Méo, le barbier. Méo était un homme du spirituel et du spiritueux assez avancé dans la démarche et dans la discipline du coude. Ce qui fait que lui, il s'était inventé un calendrier liquide. Donc, il était une manière de calculer le temps par rapport à la quantité. Fait qu'il faisait une once de cognac à l'heure. Ce qui fait que... Il consomme beaucoup, hein? C'est un workaholic qu'il appelle, c'est sûr, pour les gens qui ont la maladie de travail. Parce qu'il arrivait comme ça à travailler 40 heures par jour. Parce que dans une bouteille, t'as 41. Ça, c'était pour les heures. Il faisait ses demi-heures en bière. Il faisait ses quarts d'heure en vin rouge. Il faisait... Tout le temps était décliné en portions... Il faisait ses tours d'oreilles à travers ça. Oui, bien, il va dire qu'il y avait le tour. Des fois, il coupait le chemin de travers dans le cours, là. Ça donnait le résultat suivant que si t'allais à l'église le dimanche et tu regardais les têtes, tu faisais savoir qui avait eu son rendez-vous en avant-midi ou en après-midi. Et c'est là qu'il y a un personnage de Fred qui pourrait nous inspirer, nous autres. C'est une dame qui avait des problèmes de fertilité dans le village. Elle avait le... C'est au moment de la colonisation, quand le village s'est mis sur pied, ça prenait de la population et ça prenait du bon style. Le Québec a été fait de même avec des familles de 14 et 15 enfants. Donc, elle était une spécialiste de la population. Elle, c'était une femme qui était d'abord complètement coupée au niveau utérin, aucune action. Elle a été miraculée. À l'époque, ils utilisaient le miracle plutôt que les autres façons. Pour l'in vitro, elle a été miraculée avec un cierge au Cap de la Madeleine. On a une grotte à cierge, donc, ils ont allumé un cierge, puis la bonne femme, c'est comme s'il avait passé le plombier dans le système de la fallope. Ça s'est mis à péter de l'ovule. Elle pouvait faire entre 30 et 40 enfants par année dans ses bonnes années, M. Dricard. Une mitraillette de fallope. Puis, à un moment donné, comme beaucoup de femmes québécoises, elles trouvaient ça difficile de toujours être enceintes. La mère de Céline a vécu ça parce que les femmes, il fallait qu'elles aient un bébé par année. Donc, elle a trouvé une solution à ça. Donc, elle est allée éteindre le cierge. En fait, elle retournait à la grotte et là, ils ont soufflé le cierge par la méthode de l'essai-erreur parce qu'allumer ton cierge, ça va. T'en prends un, tu l'allumes. Mais quelques années plus tard, quand tu veux le rééteindre, tu ne sais plus lequel est celui qui te concerne l'utérus. Donc, tu fais... T'en essayes un, puis tu as quelqu'un qui se met à boiter. Ça fait que t'en essayes un. Je suis un homme. Donc, les gens qui viennent au village, bien, voient la place où a vécu cette famille-là des 463 enfants. Oui, puis le dernier, elle l'a eu longtemps. Oui, parce que cette époque-là, les curés étaient très impliqués dans la vie conjugale des couples. Hé, mes papères, ils ont eu 14 enfants, mais après 6-7, ils commençaient à être fatigués, on n'avait pas d'argent, les carottes, là. Alors, ça n'arrivait plus, les patates, ça n'arrivait plus. Tu sais, on mangeait des pâtés aux patates, il n'y avait plus de blé d'ingue dedans. Puis le curé du village, il avait le contrôle total, il venait cogner à toutes les portes, puis là, il disait, bonjour, madame, OK, bonjour, monsieur, il checkait, il comptait les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pour quand le prochain? Puis à un moment donné, ma mère, elle a pogné les nerfs. Bien, il a dit, là, ça va faire, on va faire des enfants quand ça va nous tenter. Je suis à terre, j'ai plus de force, j'ai presque plus de santé, on n'a même plus d'argent pour les nourrir. Puis là, il a été très insulté, puis il a dit, je vais vous bannir de la maison de Dieu. Et madame Dion avait dit au curé, je m'arrangerai directement avec le bon Dieu. Donc, ça, pour dire que c'est vrai, là. Bien oui, puis c'est pas loin, c'est pas d'un passé, c'est la mère, à madame Dion qui a dit ça. Et la contraception est arrivée beaucoup plus tard? Bien, chez nous, elle est arrivée par la... La façon qu'elle trouvait, c'est de ne pas accoucher du dernier. Pour le dernier, il fermait, puis il le gardait, il pouvait être enceinte pendant 20 ans. Alors, le péridot, il l'est serré, puis elle le gardait en dedans. Le dernier qu'elle a eu, il avait 22 ans à la naissance. Il avait la moustache, il avait la moustache à la naissance. Ça ne croit pas de terre! Il est né avec un pinch, le dernier. Michel et moi, on t'a vu au théâtre de l'atelier, puis on a tout compris. Hein, Michel, vous avez tout compris? Mais même quand on le comprend pas, c'est drôle. Il y avait une dame, à côté de moi, qui riait, qui riait, je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Nous, on va aller à la pause sur un extrait du dernier spectacle de Fred qui s'intitule « De peigne et de misère ». On s'en va à la pause là-dessus, puis on se retrouve dans quelques minutes. « Quand tu viens, t'as fait couper les cheveux, hein, t'enlèves les pointes qui fourchent et les mauvais souvenirs, tu donnes tout ça au coiffeur. » Alors lui, il récupérait le pollen de la rumeur, il se mettait ça dans la glande de l'hypothèse et il recrachait. Il gardait les secrets. Lui, mais oui, il disait, « Un secret, c'est quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. » « Est-ce que tu peux le dire? Qu'est-ce que t'as fait pour manger? » « J'étais... » « Bien, dis-le, je... » « OK, moi j'en ai assez, là, on rame ! » « Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier... »